Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh ! Quel monde, quel monde, quel monde ! Je suis désolé pour celles et ceux qui sont encore debout. Nous savions que nous aurions eu beaucoup de monde, peut-être pas autant, mais la mission que nous avions engagée est remplie, amener des enfants à un moment de démocratie locale. Le cirque attire la fête populaire, l'art circassien, mais nous sommes très heureux d'avoir tous ces enfants qui vont pouvoir être initiés, et c'est pour la première fois aussi la présence du Conseil municipal des jeunes, être initiés à la démocratie, à ces rencontres annuelles très importantes et attendues pour nous aussi les élus. Alors, j'allais dire que le cirque ne va pas me faire oublier l'essentiel, le protocole. Vous saluez déjà, donc, monsieur le sous-préfet, celui de l'ensemble des autorités ici, prendre à nos côtés, madame la sénatrice, l'ensemble des élus locaux, conseillers régionaux, départementaux, tous mes collègues maires et élus aux alentours, y compris représentant notre intercommunalité. J'ai vu Jacques, qui est également là, donc, pour la CCFL. Je voudrais donc vous saluer tous collectivement, mesdames et messieurs. J'entends aussi tous nos partenaires qui sont là présents, nos investisseurs. J'oublie pas les bailleurs sociaux, j'oublie pas le milieu associatif dont je reparlerai et que je remercie énormément. Merci pour cette belle cérémonie, j'ai envie de dire, et puis pour ces échanges de bons voeux. Alors, je vais commencer là aussi par l'essentiel. Bonne année et bonne santé. Je crois que c'est le plus important. On le sait tous. Socratisée, il n'y a pas de bien plus précieux que la santé. Et puis, Paul-Éloire parle aussi du bonheur. Voilà, il ne faut pas tout pour faire un monde, il faut du bonheur. Alors, je vous en souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si vous en voulez encore un peu plus, ne regardez pas BFM TV, ne regardez pas CNews. Voilà, c'est pas bon pour la santé, je vous le dis. Et lisez plutôt L'Avire de l'Artois, La Voix du Nord, les bonnes nouvelles. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher, vous également, d'avoir en ce moment même une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés l'année dernière. Celles et ceux qui sont en deuil. Celles et ceux qui sont en prise avec la maladie. Celles et ceux qui oeuvrent auprès de malades. Je veux qu'on ait une pensée pour eux. C'est ceux qui ne pouvaient pas être là ce soir. Évidemment, la maladie fait partie de notre quotidien. On parle de la santé et je voudrais avoir vraiment une pensée pour toutes ces personnes. Alors, ça a été dit tout à l'heure par Cyril. Oui, c'est déjà le bilan mi-mandat. Un mandat, c'est 6 ans, ça passe vite. On a démarré en 2020 dans des conditions un peu chaotiques. En tout cas, c'est l'occasion de faire le bilan. Je le ferai de 3 manières. D'abord, vous dire ce que vous pensez, finalement, de notre action. C'est-à-dire ce que nous, nous voyons, quel compte on peut rendre de la situation et du bilan. Et troisièmement, évoquer le contexte dans lequel on oeuvre. Tout ça de manière très rapide. Ce que vous pensez aujourd'hui de notre action, c'est un sondage. À travers un sondage que vous l'avez dit, on a fait un sondage avec l'IFOP en décembre. Et donc, 91% des Béthinois sont satisfaits de la qualité de vie à Béthune. On avait fait ce sondage-là également en décembre 2018. Et donc, on est en large progression. Donc, forcément, ce sont des chiffres qui sont flatteurs. Ce n'est qu'un sondage, bien évidemment. Mais surtout, deuxième chiffre très important, 85% de ces mêmes Béthinois sont, dans la recommandation, prescripteurs. Ils sont donc, aujourd'hui, en train de dire à leurs voisins, à leurs familles, à leurs cousins, bref, tous ceux qui n'habitent pas à Béthune, venez vivre à Béthune. Ils sont prescripteurs et ça, c'est hyper important. Promoteurs. Je vais chercher le terme, vous avez compris, je cherche un terme. Promoteurs de la ville. Pour tout cela, j'ai envie de vous dire merci. Merci, merci. Parce que c'est évidemment une victoire collective. En 2014, nous sommes arrivés, premier mandat. Il fallait remettre en mouvement cette ville qui était en panne, qui était sans projet, avec des friches. C'était une vraie arène aussi du combat politique, un peu politicien. Et il fallait que nous puissions redonner confiance dans cette ville. Nous avons essayé de le faire. On l'a fait ensemble et on l'a réussi. Depuis 2020, nous avons là aussi eu la confiance à nouveau des Béthinois pour mener la gestion de cette ville. Et même plus, puisque beaucoup de l'équipe, de gens de l'équipe qui m'accompagnaient, qui m'accompagnent encore aujourd'hui, ont pris d'autres missions pour pouvoir aussi être au service du territoire. Et donc merci aux habitants, à nos électeurs, qui nous ont fait confiance à la fois pour Béthune, mais aussi à notre conseiller et conseillère départementale, puisque Jean-Pascalon est aussi également maintenant à l'oeuvre sur le canton. Merci également à nos conseillers régionaux qui oeuvrent à côté de Xavier Bertrand et qui ont été là aussi accompagnés et soutenus par vos votes. Merci à notre parlementaire, Amel, mon épouse, qui, vous avez compris, je vois un peu moins maintenant, puisqu'elle est souvent à Paris. Mais c'est important d'avoir aussi un pied à travers elle dans la construction du cadre dans lequel on oeuvre. Et donc merci à tous mes collègues qui m'ont accompagné. Oui, on peut les applaudir. Bien sûr, je vais dire merci aux partenaires économiques, aux investisseurs, aux commerçants. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont des projets sur Béthune, des défis, comme Grégory tout à l'heure. Il fallait qu'on ramène de la sérénité, c'est fait, de la confiance. Je pense que nous l'avons. Et ce second mandat, c'est aussi nous projeter jusqu'à 2032. Alors cap vers 2032, pour faire de Béthune une ville humaine certainement, mais une ville durable, innovante et collaborative. Vous le savez, c'est la promesse que vous voyez en dessous de Béthune Smart City. Voilà, donc soyons fiers de notre ville et continuons à oeuvrer humblement, mais efficacement, au service des habitants et de notre ville et de notre territoire. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Alors, on va nous dire quelle est la clé du succès. Je n'en sais rien. Si c'est un succès, il faut être humble. La vie est compliquée. Mais je sais que c'est la méthode qui a beaucoup fonctionné aussi et les valeurs. Les valeurs, c'est simple. L'humanisme, la responsabilité, la solidarité, mais aussi la proximité. Et la méthode de la proximité, elle fonctionne, elle fonctionne toujours, parce qu'on n'attend pas les élections pour aller à la rencontre des habitants. Ça, c'est important. Sous plein de formats, nous avons l'occasion d'échanger avec vous, moi, ou bien sûr les élus de l'équipe qui m'accompagne, en qui j'ai complètement confiance et que je remercie aussi pour leur confiance en retour. Vous nous rencontrez à l'occasion de conseils de quartier, de réunions de quartier, à l'occasion aussi de sondages que nous pouvons réaliser, à l'occasion de nos permanences, permanences des élus que nous allons reprendre tout à l'heure, à travers aussi les réseaux sociaux. Ce n'est pas toujours la dictature du réseau social, il y a aussi parfois nos échanges, le café du maire, vous voyez ça de temps en temps, on essaie de faire un peu de pédagogie. Bref, sous plein de formats un peu nouveaux. Également des formats originaux qu'on va remettre au goût du jour. Vis ma vie de maire. Prochainement, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous inscrire, on fera un tirage au sort, passer une journée à mes côtés. Vous verrez qu'être maire, ce n'est pas simplement couper des cordons et inaugurer, lire journal très tôt le matin et puis finir à 17 heures. C'est une vie un peu plus chahutée et donc vous aurez l'occasion de le découvrir. Donc ça, on fera ça le lundi 10 juin, bien évidemment. On aura quelques nouveautés également, comme on l'a déjà fait cette année, pour l'accueil des nouveaux habitants. Puisqu'à Béthune, nous travaillons avec Béthune Accueil, je salue sa présidente qui est là ce soir. Mais à Béthune, nous avons beaucoup de nouveaux habitants et on pense que notre population d'ici 2032 va augmenter de 10%. Il faut que nous accueillions ces habitants et en plus, on est en cours de construction, de livraison de 1000 logements sur Béthune. Ça veut donc dire qu'il va falloir que nous puissions accueillir correctement ces nouveaux habitants pour qu'ils puissent eux aussi faire leur place dans cette belle ville à taille humaine. Alors vous avez quelques-uns de ces rendez-vous au-dessus. On va avoir quelques nouveautés aussi avec Inté, avec le maire. On va essayer d'aller vers les collégiens, d'aller vers les lycéens, j'en parlais tout à l'heure, après le conseil principal des jeunes. Pour nous, c'est très important. Alors je vous parlais un peu du contexte dans lequel nous avons œuvré. C'est vrai, mais surtout de notre vision à nous de ce bilan. Alors ce qu'on peut vous dire, on va afficher le chiffre, c'est qu'aujourd'hui, sur les engagements que nous avions écrits en 2020, on a réalisé ou engagé 81% de nos actions, des 134 actions. C'est simple, vous faites comme nous, vous prenez le bilan, vous mettez un coup de stabilo, vous verrez qu'on n'a pas triché. Et s'il faut qu'on vous explique tout ça, on pourra le faire. Oui, on peut applaudir parce qu'il y a du boulot. C'est gentil. Et surtout parce qu'au moment où on a écrit le projet, le programme, comme tous mes collègues élus et maires autour, on ne savait pas trop ce qui nous attendait. Un, on a d'abord dû faire face à un changement climatique sans précédent. On a dix ans d'avance sur le réchauffement climatique. Dix ans d'avance sur le réchauffement climatique. Et si je reprends que les derniers épisodes des inondations, vous vous rendez compte, notre pays, notre département, ce qu'il a vécu, entre novembre et janvier, c'est simple, novembre, un mois de pluie, ça a été en durée un mois de pluie, mais six mois de pluie en quantité est tombée. En janvier, trois jours de pluie, presque un mois de pluie en quantité est tombée. Comment voulez-vous que nos sols absorbent autant, alors qu'en plus, on s'est étalés sur le plan urbain, alors qu'on n'a pas toujours bien entretenu nos cours d'eau, nous sommes rattrapés par la bande ? Alors oui, bien sûr, personne n'a voulu de cette pluie et ces orages stationnaires, mais il faut que nous puissions gérer maintenant nos ressources. Et j'ai une pensée pour ces 330 000 personnes qui ont été touchées par ces inondations, j'ai une pensée pour ces 8 à 10 000 maisons qui ont été touchées, et on a encore des gens, au moment où je vous parle, qui ont des pieds dans l'eau, qui ne pourront peut-être pas réhabiter dans leur logement. Il y a des gens qui ont tout perdu, et je crois que cela, il faut tout faire pour l'éviter. Sur notre propre territoire des 100 communes de l'agglomération, 15 communes ont été touchées. Mais moi, je voudrais remercier le courage qu'on a eu avec mes collègues à l'agglomération de faire apparaître une nouvelle colonne, il y a 2 ans, sur votre feuille d'impôt, qui s'appelle, avec une taxe additionnelle qui s'appelle la GEMAPI, c'est entre 40 et 50 euros par an, par foyer. Avec ça, on lève 8 millions d'euros par an, et c'est avec ça, notamment, que nous avons fait les bassins à Gonnets, le bassin de rétention des eaux à Gonnets, sur la lave, en amont, et c'est, je pense, en grande partie grâce à cela également, qu'à Béthune, nous n'avons pas eu les pieds dans l'eau cette fois-ci. Parce qu'après 2016, on est venus avec nos bottes et nos barques chercher des gens, je peux vous dire que là, j'avais qu'une pensée, à 10 cm près, on prenait à nouveau la vague. Et donc, je voudrais que vous ayez conscience qu'on aurait pu curer Béthune très bien, mais il fallait surtout retenir en amont, c'est ce qu'on fait, et on le fait collectivement. Alors, si tout ne va pas bien, on oeuvre bien sur ce sujet-là, tout comme on essaie de se préserver sur les tempêtes, sur tout ce qui nous arrive aujourd'hui, les sécheresses et canicules, il faudra que nous ayons cette stratégie pour nos enfants de protéger nos ressources naturelles. Le foncier, il ne faut plus bâtir pour bâtir sur des terrains nobles. C'est terminé. Nous devons recycler nos friches. À Béthune, c'est ce qu'on fera, il y a 21 hectares de friches. Sur l'eau potable, aujourd'hui, on a été appris à tu tournes le robinet, l'eau arrive. Nos enfants vont peut-être avoir des difficultés par rapport à cette situation, à la fois sur la quantité, mais aussi la qualité. Là aussi, avec les collègues de l'agglomération, on vient se doter d'un plan stratégique à 10 ans sur l'eau potable. On a 2000 kilomètres de réseaux à entretenir, 30% de taux de fuite, des châteaux d'eau à refaire, des unités de production pour aller chercher l'eau, et des nouveaux traitements parce qu'on a des nouvelles pollutions. Et enfin, sur l'assainissement, pareil, une fois qu'on a l'eau propre, qu'on se lave, ça part dans le réseau d'assainissement. Là aussi, on va investir 120 millions d'euros sur 10 ans. On doit tout remettre au carré et surtout préparer l'avenir pour nos enfants. C'est ça l'enjeu, à Béthune comme ailleurs. Et je compte sur mes collègues pour que nous puissions aller jusqu'au bout de cette marche, bien évidemment. Applaudissements Le deuxième sujet, le deuxième élément de contexte, ça a été l'économie, que je vais aller vite fait. Un, l'inflation comme à la maison. Waouh ! Je pense que certains ont mis un peu d'argent de côté. C'est pas le cas de beaucoup de familles. Parce que les prix ont augmenté parfois de manière irrationnelle. Je pense personnellement qu'il y a eu quelques effets d'obol, pardon, de spéculation, d'opportunités spéculatives et des opportunités de mettre un peu d'argent de côté. Je ne ferai pas d'énonciation gratuite, mais je pense qu'il y a eu des gens qui ont profité de la crise ukrainienne pour augmenter les prix. Parce que rappelez-vous, il y a un an, tout venait d'Ukraine. Tout. Le sel, le poivre, tout, tout, tout. Je crois que là-dessus, et je suis tout à fait d'accord avec le monde agricole tel qu'il est aujourd'hui, vous ne pouvez pas sortir un chou-fleur à Saint-Omer qui vend du 73 centimes et qui finissent dans le magasin du coin à 3,80 euros, 4 euros. Où est l'écart ? Il faut remettre les choses en l'ordre, il faut manger le produit de saison et surtout l'inflation aujourd'hui, je trouve qu'il faut remettre les choses telles qu'elles sont. Il faut les soutenir pour que dans le rapport de force, nous puissions retrouver un pouvoir d'achat et surtout une qualité alimentaire. Sur l'inflation record, on a vécu sur les bâtiments, sur les travaux publics, 30% d'augmentation. Pour le même prix, on faisait 1 km de voie avant, avec le même budget, on fait plus que 700 mètres. Voilà, il faut le comprendre, c'est exactement comme ça. Et alors la crise énergétique, je n'en parle pas, comme chez vous à la maison. D'ailleurs, on a un ministre qui était tout content de nous expliquer, il fait 20 heures de TF1 au CHP France 2 pour dire, ça va augmenter de 10%, mais ce n'est pas notre faute, c'est l'Europe. C'est un peu le raccourci, puis l'Europe a bon dos, je crois qu'il y a effectivement des enjeux budgétaires, mais je crois que sur la crise énergétique, là aussi, on ne peut pas y aller sans stratégie. Un coup de nucléaire, non, on ne peut pas. Si tu y vas, ben oui, non, on ne peut plus. Finalement, on y revêt, et puis on n'a plus les métiers pour faire ça. Donc on fait venir des Américains pour soudre, pour faire en fait finalement ce qu'il y a à faire, et on va remettre 10 ans pour se retaper. Je crois que c'est pour ça qu'il nous faut un cap dans ce pays clair, comme nous on le fait ici localement, pour savoir exactement où on investit, sur quelle durée et comment on construit l'ensemble. Ce qui est clair en tout cas, c'est que heureusement que nous avons notre réseau de chaleur urbain, qui nous a permis d'économiser pas mal d'argent, puisque vous savez qu'on chauffe beaucoup de bâtiments grâce au gaz de mine, et que je crois surtout à notre capacité sur le territoire à prouver notre propre énergie. J'en parlais tout à l'heure sur les biodéchets. Vous savez qu'on aurait dû normalement collecter les déchets alimentaires. On ne le fait toujours pas pour le moment, parce qu'il y a le sujet de la collecte, mais il y a le sujet de qu'est-ce qu'on en fait. Ce qu'on veut en faire, ben vous avez compris, du biogaz. Et donc on est en train de réfléchir avec la Chambre d'agriculture pour mettre en place une méthanisation locale et produire grâce à ces déchets du biogaz. En tout cas, la crise énergétique a frappé nos budgets, a frappé nos budgets municipaux, mais aussi à la maison. Et puis on a vu aussi dans ce contexte économique l'arrivée de e-commerce. J'ai une pensée pour tous nos commerçants qui luttent, qui ont un canal souvent à distance, mais qui prennent le plein de fouet. Toutes ces offres en ligne, on voit beaucoup plus maintenant de navettes express amener des colis que finalement des gens fréquentaient parfois nos commerces. Alors, tout le monde regarde sa bourse, bien évidemment. Je ne dis pas que je ne suis pas contre les colis ou contre les achats, qui n'en a pas fait. Mais je pense qu'il faut avoir en tête qu'il faut aussi savoir faire vivre le commerce local. Et à Béthune, on a la chance d'avoir beaucoup d'indépendants qui ne gagnent pas des millions, qui ne sont pas partants du CAC 40, mais sont très heureux de rendre service à la population. Alors quand on peut, je vous le redis, faites leur plaisir, parce qu'ils se battent comme des lions pour justement attirer du monde. Et c'est pour ça qu'on parlera des animations tout à l'heure. On manque de flux. Nos villes manquent de flux, manquent de visiteurs et donc parfois manquent de clients. Et puis l'économique, ça a été la fermeture brutale de Bridgestone. On a parlé l'année dernière. À ce stade, à peu près 92% des salariés retrouvaient une solution. Attention, je n'ai pas dit que c'était tout son CDI bien payé. Ça peut être des CDD de plus de 6 mois. 110 ont créé leur activité. Et sur le site, on vous l'avait promis, c'est en train de se faire. On revitalise le site après avoir reclassé les salariés. Et surtout, on est en train de travailler aussi sur la reconversion de l'ensemble de la zone. Sur la plateforme industrielle qui est en train de se constituer, 5 entreprises sont arrivées. Et surtout, nous avons une start-up du recyclage de la batterie. Donc nous pensons l'avenir. Et en réalité, on devrait pouvoir refaire à peu près la moitié d'emplois sur le site que ce qu'il y avait. Mais tout autant à l'extérieur et autour. Et depuis cette année, vous le savez, on en parle beaucoup. Il y a le pneu réchappé qui se fait à Béthune, le fameux pneu Léonard. Si vous devez changer les pneus de votre voiture, demandez les pneus Léonard. Ils sont faits à Béthune. Ce sont des pneus réchappés. Je fais de la pub. C'est du premium à moins de 25%, mais qui travaille bien. C'est du bon pneu, bien sûr, qui respecte les mesures et les conditions, les normes de sécurité. Et puis, dans tout cela, il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est que le taux de chômage aujourd'hui sur l'agglomération, c'est 8,1%. Je crois que malgré tout, on a réussi à tenir aussi les difficultés, y compris pour le nombre de bénéficiaires du RSA, qui aujourd'hui, ce chiffre est stable. Donc nous avons des familles fragiles, mais tout cela est stable. Je ne vous parle pas de la Covid qui nous a créé un trou d'air au démarrage en 2020. Donc en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que notre mission de protéger, développer, on l'a bien intégrée. La mission d'anticiper et de préparer l'avenir de nos enfants, c'est ce qui nous a minimes du matin au soir. Et tout cela, dans le respect, donc j'ai parlé de la solidarité tout à l'heure, c'est-à-dire d'accompagner les plus fragiles entre nous, les gens victimes d'accidents de la vie, évidemment. Et puis de renforcer notre activité économique. Tout cela, on l'a fait dans un cadre budgétaire, donc contraint. Je vais vous dire sur les finances, c'est sous contrôle. On a la maîtrise, c'est transparent. Cette année, on a eu une problématique de perte de recettes fiscales sur Bridgestone. Il faut que je vous le dise. Les gens ont bouché avalé. Bridgestone, c'est 4,5 millions d'euros de recettes fiscales, tous bénéficiaires confondus, par an. Elles n'ont pas été compensées, ces pertes de recettes. On doit les intégrer. Mais ce qui s'est passé sur votre feuille d'impôt en 2023, c'est que pour la colonne Sivum, quand bien même nous avions prévu d'augmenter un petit peu le budget pour pouvoir gérer nos voiries, la part de la base fiscale qui concerne Bridgestone a été balayée, renvoyée vers les particuliers. Et donc nous avons vu nos feuilles d'impôt bondir en moyenne 20% alors que jamais la commune n'a voté une telle hausse vous concernant, puisque d'ailleurs si vous regardez nos taux communaux, ils n'ont pas bougé. La base a été réévaluée comme dans toutes les communes et comme elle sera réévaluée certainement cette année. Mais on a une surprise technique, j'ai envie de vous dire. Et puis je vais vous le dire comme on me l'a dit plusieurs fois. Olivier, qu'est-ce que c'est que ces affaires de feuilles fiscales, d'impôts ? Parce que quand les feuilles sont arrivées en septembre-octobre, j'ai passé quelques nuits sympathiques. Et on m'a dit mais explique-moi pourquoi vous n'êtes pas connu vous avec ta municipalité pour augmenter comme ça les impôts, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc je viens de vous l'expliquer. On assume complètement de toute façon. Et ce que j'ai retenu c'est que ça ne serait pas deux fois comme ça. On m'a dit une fois, pas deux. Parce qu'on nous a enlevé la taxe d'habitation, mais on a l'impression qu'on va repayer le même montant uniquement sur la taxe foncière. Alors nous on a bien entendu, on l'a bien compris. Cette année je tiens à vous dire qu'on maintiendra les mêmes taux que d'habitude. L'agglomération on a prévu aussi de maintenir les mêmes taux comme d'habitude. On a prévu de ne pas actionner la taxe d'enlèvement sur les ordres ménagères. C'est 106 euros par an que ça coûte par habitant. Ça restera zéro, on prend sur le budget principal. Donc normalement par rapport à la feuille de cette année, on ne devrait pas avoir de surprise, de grosse surprise. J'allais dire l'année prochaine en fin d'année, plus précisément en octobre-novembre. Ça donc c'est pour la question fiscale. Je vous dois la transparence. Quant à l'endettement de la ville, c'est là aussi sous contrôle. Ça va même plutôt bien, puisque nous avons diminué depuis 2014 de 10 millions d'euros la dette. C'est moins 20%. Donc nous avons une politique d'investissement, en même temps de désendettement. Et évidemment, nous allons essayer de maîtriser le levier fiscal, parce qu'en plus, ça ne touche que 38% des Béthunois. Tout le monde ne paye pas l'impôt à Béthune. Mais ça pourrait être un impôt punitif sur les propriétaires, puisqu'évidemment, vous avez compris que c'est l'impôt foncier dont je parle devant vous. Pour le reste, je vous parlerai de la société, notre bilan sociétal, en quelques mots. Évidemment, comme vous, j'assiste à des bouleversements, notamment auprès de nos jeunes. Ils sont perturbés. On a écarté les questions sociales chez nous pour parler du sociétal. De quoi je parle ? Des questions que mes enfants me posent. Le genre, les yels, vous savez, je ne suis pas là pour dire si je suis d'accord ou pas d'accord. Moi, je suis très tolérant. Je n'ai aucun souci avec ça. Mais pendant qu'on parle de ça, on ne parle plus de la société, en tout cas des questions sociales, du soutien social. Premier sujet, c'est celui-ci. On parle donc des questions de fond qui intéressent les gens du matin au soir. On pose des questions, mais est-ce que ce sont les réponses qui sont attendues ? Deuxième élément, c'est que j'ai vu s'effondrer comme vous des socles familiaux, des enfants, d'ailleurs, on l'a vu au moment des émeutes, sans parents. Ou qu'ils ne s'inquiètent pas que leurs enfants soient dehors à 12h, à 2h du matin. C'est pas grave. C'est quand même affligeant et vraiment, ce sont des familles fragiles, il faut se le dire. Je ne prends pas un jugement, mais moi, c'est ce que je l'ai vu. On voit également la montée de l'individuisme. Pousse-toi, j'arrive. Et ça, après la Covid, on s'était dit, oh là là, quel élan de solidarité. Non, la vérité, c'est qu'on a vu vraiment ça arriver. Et puis, des atteintes à notre République. À Arras, pas très loin, après Samuel Paty, Dominique Bernard. Là, on veut taper sur la République. On veut nous faire croire que la République est morte et que la démocratie n'a plus beaucoup de sens. Ça, tout ça, c'est venu s'ajouter à ce qu'on avait déjà vu en 2018, la fracture des territoires. Mince. Nous, les villes périphériques, qui n'étions pas des grandes villes comme Lille, on était oubliés. Moins de services publics. On se sentait finalement abandonnés. Tout cela, finalement, mis bout à bout, inquiète les gens. On est inquisibles. Quel avenir. Je vous parlais des enfants tout à l'heure et de mes enfants. On s'inquiète. On se dit, bah, nous, on a fait à peu près notre vie, mais nos jeunes, là, qui sont là, qu'est-ce qu'ils vont vivre ? Et donc, moi, je crois pas que notre pays soit foutu. Moi, je crois pas que la démocratie soit morte. Moi, je crois pas que la République, elle, n'est pas capable d'amener ces réformes. Et j'en suis tellement persuadé qu'il y a un avenir. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que la France des Territoires se réveille. Les élus locaux sont là. On tient la Maison France. D'ailleurs, à chaque fois qu'un ministre prend la parole, il vous parle du couple préfet-maire. On est là. Mais nous, on a besoin, comme la soutien de l'Etat. Et monsieur sous-préfet qui est là, je remercie. Il vient juste d'arriver. Je peux vous dire qu'ils ont tous ces dossiers. Et je remercie pour son engagement. Il nous a dit relais. Je crois qu'on a tous envie d'avancer. Mais les réformes viendront du terrain. Pour moi, ça me paraît être évident. Et je continuerai à être un maire engagé à vos côtés. Parce que je crois à cette France du mérite. Je crois à l'usice sociale. Je crois à l'usice fiscale. Et je continuerai à me battre pour le TGV. Je continuerai à me battre, bien sûr, pour la santé et pour l'hôpital. Je continuerai à me battre pour avoir des policiers un peu plus nombreux ici, sur le commissariat. En plus de ce qu'on va déployer, nous, comme moyen. Je continuerai à me battre pour l'éducation nationale, pour qu'on puisse des moyens d'agir. Je me battrai également avec nos agriculteurs. Quand je me suis battu à côté des Sarri-Brigeston, je serai engagé avec mes collègues pour faire réussir notre territoire et notre belle République et la France. Parce qu'on a un beau pays, ne l'oubliez jamais. Vous l'avez compris, un bilan, c'est une étape des perspectives, les priorités. C'est simple, vous l'avez d'ailleurs dit dans le sondage, moi j'en vois quatre. La jeunesse, d'abord, nous parlerons ensuite de la tranquillité publique, la santé, solidarité et le cadre de vie. Je vais aller très vite pour vous expliquer que sur la jeunesse, il faut que nous puissions mettre nos enfants sur de bons rails tout de suite. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais les mille premiers jours, l'âge des trois ans, c'est un âge structurant. Tout se passe en grande partie dans les trois premières années. Boris Cyrilnik, psychiatre. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler actuellement pour enclencher et créer à Béthune ce qu'on appelle la maison des mille premiers jours. Ça va passer par la création de nouvelles places de crèche. Nous allons déplacer la halte gardie du centre-ville vers l'école maternelle Ferry. La baisse des effectifs dans nos écoles va nous permettre de récupérer des mètres carrés. Et là, nous allons pouvoir donc y accueillir également le lieu d'accueil par enfant. Il y a un lieu de parentalité. Et tous les professionnels autour de l'enfance qui permettront donc la réussite dès le premier jour pour nos enfants, l'accueil. Puis après, bien sûr, crèche, transition vers l'école, transition vers l'école primaire, puis collège, lycée et la réussite. Nous allons maintenir aussi tous les tarifs très bas pour les centres de loisirs. Vous savez, c'est 1 euro par jour à partir du deuxième enfant, tout compris. On va maintenir cela. L'éducation alimentaire, pareil, les tarifs à la cantine, c'est 1,50€, 2,30€, 2,70€. 1,50€ en grande majorité, 2,70€. Ça vaut entre 10 et 11€. On maintiendra ça là-dessus avec la volonté, notamment pour nous, de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et puis, on va aménager aussi un nouveau centre, ce qu'on appelle la maison des jeunes. La maison des jeunes va ouvrir à la place de la mission locale qui va, elle, intégrer le nouveau bâtiment, le forum au Mont-Liébo. Vous avez vu tout à l'heure l'arrivée de ce nouvel équipement. Les locaux libérés à la place de la mission locale, nous aurons l'arrivée de la maison des jeunes et l'arrivée du CCAS, qui, aujourd'hui, n'est pas en bonne condition pour pouvoir oeuvrer au quotidien et pour pouvoir accueillir de manière optimale les gens qui en ont besoin. Cette maison des jeunes, il y aura un conseil consultatif des jeunes. On y travaille pour le mettre en place. Le point d'information jeunesse, l'orientation vers les centres de formation. Vous savez qu'à Béthune, une personne sur deux n'a pas le bac. Il y a 150 formations dans le territoire. Il faut absolument que nous mettions nos jeunes dans la formation. Nous aurons donc tous ces engagements-là. Également en matière culturelle, 120 actions culturelles par an. La médiathèque gratuite. Pour nos jeunes, c'est important d'avoir accès au savoir et à la connaissance. Et puis en matière culturelle, c'est aussi l'arrivée de la cité, de la musique et de la danse. Démarrage des travaux fin 2025, début 2026 pour regrouper la danse et la musique. Le chant également. Donc ça, c'est sous le couvert de l'agglomération, bien évidemment. Maintien des passes jeunes chez nous. C'est plus de 6 000 enfants qui en ont bénéficié depuis maintenant la création de ce passe jeune. Et puis quelques équipements sportifs également qui vont être confortés. L'arrivée d'un city sur le Mont-Liebaud. Les cours de tennis qu'on doit refaire également cette année. On a pris l'engagement budgétaire. Vous savez, à Béthune, le sport, c'est important aussi pour l'éducation. Nous avons 8 000 licenciés à Béthune, 8 000 licenciés sportifs, 42 disciplines dans une ville de 25 000 habitants. Moi, je dis merci aux tissus associatifs. C'est grâce à vous parce qu'on n'y arriverait pas franchement sans. Merci. Et donc, nous maintiendrons, bien sûr, tous les budgets pour le milieu associatif. Et puis, cette année, c'est les JO. Alors là, les JO, notre objectif à nous, c'est que ça participe et ça concourt au plus grand nombre. Et si on veut voir briller les étoiles dans les yeux de nos enfants, il faut le demander à une personne. Et je vous demande de l'applaudir. C'est ici notre ami Gervais Martel et son association. Ah, président. Alors, je vais lui laisser la parole, bien sûr. Maintenant, c'est fini. Je suis mort, c'est plus le mal à la guest star. Mais Gervais, je veux dire pourquoi on l'a invité. Et puis, je vous laissez vous présenter le dispositif. C'est qu'il a un cœur XXL. Mais grâce à lui, on va pouvoir envoyer 1 000 enfants du territoire dans des jeunes Bétinois à aller assister aux JO à prix zéro. Voilà. Merci, Gervais. Je te laisse présenter l'opération. Merci. Merci, M. le maire. Merci, Olivier. Bonsoir, Mme, Messieurs, M. le sous-préfet. Mesdames, Messieurs les élus. Mesdames, Messieurs, chers amis. Beaucoup de supporters du R.C. Lens, je pense, dans la salle. Quand j'ai discuté avec Olivier, il m'a proposé de venir présenter la situation dont je m'occupe. D'abord, je me suis senti rajeunir d'à peu près 35 ans parce qu'en 1986 ou 85, j'ai lancé une édition du journal que j'avais créé, Le Galibot, à Béthune. Et ça a marché super fort et je suis fier d'avoir eu cette idée d'ouvrir cette édition à Béthune. Puis ensuite, on a parlé bien évidemment des enfants parce que beaucoup me connaissent parce que j'étais président d'un club voisin et fier de l'être. Mais depuis 2018, j'ai pris le relais de Jacques Svitalski, qui est de Neulémine, qui avait lancé une formidable association, La Chanson Enfant, mais qui malheureusement avait un peu de difficulté financière. Et quand je suis allé les voir, je leur ai dit je veux bien m'occuper de la situation, mais on va axer sur le sport. Pourquoi ? Parce que le sport, vous avez toutes et tous compris, c'est toute ma vie. Et comment on fait pour axer sur le sport ? On va d'abord les inviter, ces jeunes qui sont évidemment en situation de vulnérabilité, vous avez bien compris, découvrir le sport de haut niveau. Donc j'ai pris un parrain que vous connaissez toutes, surtout les dames. Vous le voyez souvent entre midi et une heure à la télé, c'est mon copain Jean-Luc Rechman. On a essayé de rassembler des partenaires et on a commencé à emmener les enfants au foot à Lens, évidemment. On les a emmenés aussi à Lille parce qu'on n'est pas sectaire. Eh ouais, mais il faut savoir. Vous savez, quand on vieillit, moi j'ai appris à être beaucoup plus tolérant. Parce que maintenant, je ne suis plus en concurrence directe avec eux. Ne le répétez pas. Ensuite, on les emmène au basket au Portel, au basket à Gravelines, on les emmène au Stadium de Lens. Enfin, bref, on emmenait déjà 5 à 6 000 enfants découvrir le sport de haut niveau. Pour des enfants qui n'ont rien, qui n'avaient pas la possibilité, dont les parents ne s'occupent pas pour aller voir le sport de haut niveau. Et je me suis dit, mais c'est bien, mais il faudrait quand même qu'on ait une volonté d'arriver à quelque chose d'autre. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est vraiment une occasion inespérée. Et on va emmener, tenez-vous bien, 15 000 gamins des Hauts-de-France, j'ai bien dit 15 000, aux Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Vous imaginez, ils ont entre 8 et 16 ans ce que ça va représenter pour eux de passer une journée dans un truc qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie encore. Puisque les derniers Jeux Olympiques, c'était il y a un siècle en France. Donc faire une journée comme celle-là, au contact des champions, je crois que ça va être peut-être le plus beau jour de leur vie. Et pour faire ça, j'ai créé un comité de pilotage dont le président du comité, c'est Dominique Regiacorte, l'ancien speaker du Ressélance. J'ai fait venir des copains à moi, tous bénévoles, 20-25 personnes, des étudiants qui travaillent 5 ou 6 avec nous. Parce que c'est un gros boulot, parce que 15 000 personnes emmenées et les accompagnants, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 385 heures. Alors rassurez-vous, ils ne vont pas partir le même jour. On va les emmener sur toute la durée des Jeux Olympiques et des Paralympiques. Et quand je suis venu, j'ai sollicité, évidemment, Olivier. J'ai une réponse favorable immédiatement. Olivier m'a dit, on va t'aider avec la communauté d'Agglo. Et vraiment, je vous remercie, parce qu'on va pouvoir emmener 1 000 enfants, vous vous rendez compte, dans les, je crois que vous avez 100 villes, 100 villages dans la communauté d'Agglo. On va leur faire un gros plaisir pour ces enfants qui attendent après nous, qui attendent qu'on leur tende la main, qui attendent qu'on puisse leur rendre ce qu'on a eu dans la vie. Ma vie, moi, elle s'est faite grâce aux gamins. Ma vie, elle s'est faite grâce aux jeunes qui se sont inscrits au football. Des gens comme Varane, par exemple, qui ont fait connaître le Verset-Lens. Et donc aujourd'hui, moi, je me sentais une obligation de pouvoir faire ça. Mais si je ne suis pas aidé par des gens qui sont formidables, qui m'ont répondu oui tout de suite, je n'aurais jamais pu y arriver. J'ai presque fini. J'ai presque fini. J'ai entendu les chiffres qui ont été donnés par M. le maire tout à l'heure sur le nombre de licenciés à Béthune. Sur l'ensemble des disciplines de sport à Béthune, vous êtes une ville sportive. Alors je ne parle pas uniquement du foot sale. Je sais que vous avez un match ce soir important dans la région parisienne. Mais je parle du sport en général. Figurez-vous que j'allais dire mon frère, mon pote, Jean-Guy Ouellem, qui a été, je ne le savais pas, je l'ai appris il y a quelques jours, qui est arrivé au Stade Béthuneau. Le Stade Béthuneau, pour nous, c'est quelque chose. Il est où, Jean-Guy ? Il est là, il est là, Jean-Guy. Il est là, Jean-Guy. Il est là, Jean-Guy. Avec d'autres personnes, peut-être Johan Lachor vont venir aider le Stade Béthuneau. Je me suis engagé auprès d'eux. Je ne vais pas prendre la présidence. J'ai été fier d'être président d'un club et je le resterai toute ma vie pour un seul club. Mais aider directement eux des amis. Si je peux le faire, je vais le faire. Je te l'ai dit, Jean-Guy, je te l'ai dit, monsieur le maire. Ça sera avec grand plaisir. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. En tout cas, je voulais, pour terminer, mesdames, messieurs, vous souhaitez une grande... Et les enfants aussi, dont je suis content de les avoir vus aujourd'hui, ils ont été très sages. On peut les applaudir, les enfants. Ouais. Je voulais simplement vous souhaiter une grande année 2024. Ce n'est pas facile, tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend, etc. Il faut garder le moral. Quel que soit ce qui se passe dans la vie, à un moment donné, on arrive toujours à trouver une porte de sortie. On arrive à trouver une porte de sortie parce qu'on est des gens, on est dans une région qui est solidaire, qui est extraordinaire, qui a fait la richesse de la France. En 1946, les houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais produisaient 14% de la production nationale d'énergie. Ce n'est pas extraordinaire. On a eu des moments terribles. Le charbon, dont nos politiques n'ont pas été capables de trouver, la reconversion dès le moment où on savait qu'on allait arrêter les mines de charbon. Mais derrière, on est encore là. Parce qu'on est des vaillants, on est des gens extraordinaires, on est des gens qui nous aimons les uns les autres. Passer une grande année 2024, je suis certain qu'elle sera formidable. Applaudissements. Je vais peut-être d'abord demander à Jean-Guy s'il veut dire quelques mots quand même, Jean-Guy. Bonsoir à tous. C'est difficile de passer après un orateur comme Gervais. Mais à mon tour, simplement, je vous souhaite tous les voeux de bonheur et de santé. C'est important. Monsieur le maire l'a dit. Et puis moi, je viens d'arriver. Je viens d'arriver retour à la maison, comme on dit, même si c'était un peu plus près à quelques kilomètres. Mais moi, je vais m'appliquer et avoir la volonté de recréer une dynamique, de la convivialité, retrouver du plaisir et en donner en même temps dans un secteur qui m'est cher, qui est le football. Mais même si les différents sports sont importants dans cette ville-là, je l'ai bien compris, au nombre de licenciés. Donc voilà, on attend aussi le soutien de tout le monde et que vous reveniez au stade. Mais ça va dépendre de ce qu'on va y mettre et de ce qu'on y fera. Voilà. Bonne soirée et bon vœu à tous. Applaudissements. Alors, Gervais, tu ne peux pas repartir comme ça, Gervais. Et donc, vous voulez le garder ? Vous voulez le garder ou pas ? Et bien, j'ai trouvé une solution. Pour tout ton parcours, Gervais. Et moi, tout petit, avec mon papa, on allait au stade. Je pensais que je jouais sur de la moquette, tellement c'était beau le stade. J'ai trouvé ça formidable, les valeurs qu'on y retrouvait, les valeurs ouvrières, notre culture, la fierté, le travail, le mérite, tout ce que j'évoquais tout à l'heure. Et puis surtout, en grandissant, je regarde un peu le parcours d'un des autres. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Jean-Guy, ce qui m'a marqué. J'ai déjà fait moi avec mes propres agents par moment, et je le fais moi-même. C'est que Jean-Guy me confirmait, je ne sais plus en quelle année, Gervais a emmené Roger Bolli, Jean-Guy, Stokapiturka, etc., leur descendre à la mine, tu les as envoyés descendre à la mine pour voir ce que c'était le travail, et comprendre l'effort que faisaient les gens qui paient leurs billets pour venir au stade et les voir jouer. Je trouve que franchement, en valeur d'exemple, c'est juste formidable. Et moi, c'est ces choses-là aussi qui m'ont fait grandir et qui m'ont construite également. Alors Gervais, je ne savais pas qu'un jour dans ma vie, j'aurais l'occasion de te remettre la médaille de la ville de Béthune, en mon nom du conseil municipal, et voilà la solution, mesdames et messieurs. Le voilà maintenant, citoyen d'honneur de la ville de Béthune, ne quittera plus, il est Béthune-moi dans le cœur. Voilà. Merci. Allez, lance-moi ! Merci Gervais. Merci Jean-Guy, merci Gervais. Voilà, donc belle surprise, notre jeunesse. Vous avez compris, on lui construira beaucoup d'énergie en tant que telle. Et sur le sport, là aussi, il faut parfois faire taire les mauvaises rumeurs. La ville de Béthune n'a pas cassé sa tirelire pour payer la rémunération de Jean-Guy Ollem. Et bien sûr que l'accompagnement, on le fera avec tous les sponsors et tous nos partenaires, mais que nous l'avons pu le faire à moyen constant pour la ville de Béthune. Et il n'y aura pas de sacrifice sur les autres sports. J'ai pu entendre quelques chamailleries. Il n'y aura pas donc que de baisse de subvention, j'ai dit tout à l'heure, pour les autres clubs, notamment d'élite à Béthune. Mais on devra développer, bien sûr, les partenariats. Et c'est là-dessus qu'ils auront mon complet soutien. La jeunesse, la santé, on en parle deux minutes. Vous avez tous un médecin traitant ? Eh bien vous avez de la chance si on en avait un. Parce que bien évidemment, le problème, c'est l'accès aux soins, vous l'avez compris. Alors cette année, là aussi, on déploie beaucoup d'énergie pour retrouver des médecins. On travaille avec les internes, avec l'hôpital. On essaiera de développer des formules de téléconsultation, téléexpertise, télémédecine, pour trouver des palliatifs. On est en train de travailler avec l'hôpital de Béthune-Beuverie pour avoir des maisons de soins non programmées. Le principe, c'est je viens, je n'ai pas de médecin traitant, mais je suis reçu et je peux avoir éventuellement mon ordonnance. Et donc nous allons également continuer de travailler avec des partenaires type, peut-être même Filiris, pour développer le salariat. Et avec la comité d'agglomération, nous allons même recruter des médecins. Nous cherchons à recruter des médecins salariés pour effectivement les amener au service de la population Béthunoise et sur le territoire parce que vous savez, quand vous cherchez un médecin, vous ne regardez pas la commune. Vous essayez déjà d'en trouver un. Donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler. Quelques chiffres quand même sur l'hôpital. Parce que l'hôpital, on dit, ça ne va pas, ça ne va pas. Peut-être. Mais l'hôpital public, il faut le chouchoter, notamment tout le personnel qui y travaille. En 2023, quelques chiffres, plus 15 médecins, plus 15 médecins à l'hôpital. C'est quand même pour nous important de souligner depuis 2022, plus 5 000 prises en charge l'année dernière. 11 000 personnes reçues à l'hôpital l'année dernière. 11 000 personnes. 6 700 interventions chirurgicales. Et un nouveau bloc opératoire qui se termine. Il y aura des portes ouvertes qui seront proposées fin mars. Vous pourrez aller visiter le bloc opératoire. On va développer l'ambulatoire. Et donc, je pense qu'il faut le dire, c'est 40 millions d'euros d'investissement en 2 ans. Là aussi, là, merci à l'État, merci au service public. On a réussi à aller chercher les fonds auprès de l'Agence régionale de santé. Et merci à tout le personnel et son directeur, M. Donus, avec qui on travaille. C'est important d'avoir un hôpital et un plateau technique de recours. Oui, on peut applaudir parce qu'ils font un métier difficile. Merci également aux urgences. Des travaux, ils sont faits actuellement. Et plus 30 lits, c'est ce qu'on a en train d'organiser avec les services. Donc, pour mieux vous accueillir, bien évidemment, en lien aussi avec les autres ressources médicales du territoire, notamment à Lens. Vous savez qu'on a des médecins en partenariat, la cardio, la pneumo. Donc ça, c'est important de le savoir. Sujet santé et solidarité. On va retravailler l'épicerie solidaire et l'accès à l'épicerie solidaire. Et surtout, on va développer la navette senior pour permettre à nos personnes âgées, nos seniors, qu'on chouchoute également, de pouvoir utiliser la navette senior pour aller justement à la maison de soins non programmée à Bovry, ou aller à l'hôpital, ou aller un peu plus loin autour pour pouvoir se soigner. Je voudrais vous parler de la tranquillité publique. Pour vous dire que j'ai entendu que le président de la République allait déployer des dispositifs place nette, je lève la main, car depuis, là aussi, 2020, on a vu arriver quand même quelques personnes non recommandables. Comme partout, nous avons des incivilités, mais on a aussi quelques personnes qui ont essayé d'implanter des commerces illégaux. Et si on veut protéger nos enfants, c'est pas simplement en leur amenant de l'éducation, mais c'est aussi en enlevant parfois de nos espaces publics des gens qui n'ont rien à y faire. Et donc, face au trafic de drogue, je remercie fortement le commissariat de Béthune, qui travaille ardemment avec nous et avec la police municipale, pour pouvoir juguler ces phénomènes. Merci également à M. le procureur et à la justice qui punissent sévèrement ces gens quand on monte des dossiers parfois un peu longs. Mais en tout cas, on ne les laissera pas s'installer chez nous. On fait tout ce qu'il faut pour lutter contre le trafic de drogue. Vous pouvez compter sur nous. Nous avons développé, bien sûr, toujours et encore l'avis de protection. 100 000 euros pour continuer à développer l'avis de protection. Un centre de supervision urbain. Nous avons des agents qui regardent de temps en temps et en direct les images. Sinon, elles sont enregistrées pour éventuellement aller à la recherche de coupables s'il y a des méfaits. Mais cette possibilité de regarder en direct les images nous permet d'envoyer des équipages pour lever le doute ou intervenir plus rapidement si on voit des choses qui n'ont pas à se dérouler sur l'espace public dont je parlais tout à l'heure. Il y aura cette année l'armement de la police municipale. Je parle des consultations. Vous l'avez demandé à 55%. Eh bien, nous avions promis que nous suivrions l'avis qui sera exprimé par la population. Un tiers d'entre vous a donné son avis. 55% pour l'armement. Nous avons donc armé notre police municipale avec le discernement, les formations, tout ce qui va bien avec en sachant que c'est une lourde responsabilité supplémentaire que d'avoir une arme à la ceinture. Et vous le savez très bien, on ne réglera pas le problème des incivilités à coups de revolver. Nous ne sommes pas des shérifs. Et donc, c'est avec discernement que, bien évidemment, nous aurons à user de cette arme le cas échéant. J'espère jamais. On continuera notre travail de sécurisation et de moyens. On aimerait bien reconstituer une brigade canine, évidemment. Et puis, sur la police de proximité, c'est surtout la lutte contre la vitesse dans nos rues. L'insécurité routière, c'est un vrai fléau. On n'en parle pas, mais ça roule vite dans nos rues. Et on va continuer nos contrôles radars et on va continuer nos aménagements pour faire freiner. Jeunesse, éducation, solidarité, santé, sécurité, tranquillité publique. Et le quatrième et dernier sujet, et après on pourra boire un coup, le cadre de vie. Et là, le cadre de vie, je n'ai plus de succès en bougeant un coup. J'ai le droit qu'une fois par an à vider mon verre, moi, ici, ma besace. Accordez-moi encore quelques minutes. Le cadre de vie, j'ai un beau projet pour vous en plus parce qu'il y a des grands projets que vous avez vus en vidéo. Il y a bien sûr, et on travaille sur la Galée des Travilles qui est fermée au mois de mars, on devrait vous proposer une solution là aussi à l'État pour enfin avoir un second souffle au centre-ville. Mais surtout, il y a une petite surprise, il y a ça qui va normalement pouvoir se dérouler cette année. Regardez la petite vidéo qui suit. C'est parti. C'est parti. Bravo, pour applaudir. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait dire merci à nos investisseurs privés. Notre porteur de projet est là, il s'appelle Jovane Roger, je vais le remercier, vous pouvez l'applaudir. C'est lui qui porte ce projet, il va vous le présenter. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux d'être ici ce soir et ce que vous avez vu à l'écran, c'est l'établissement de Bourg-en-Bresse, de la marque 1055. Nous serons donc les premiers à implanter cette marque ici dans les Hauts-de-France et on est très heureux, très très heureux que ce soit ici à Béthune. Alors ce que vous allez y retrouver, je vous remercie. Ce que vous allez y retrouver, c'est ce que vous avez vu à l'écran, à savoir 14 pistes de bowling, laser game. Il y aura en plus des salles de karaoké privatives, un kids' park, un trampoline park, des terrains de pétanque, un restaurant et un bar lounge. Et on espère que vous serez nombreux à venir nous rencontrer au 1055. Vous avez, alors je ne sais pas, il va y avoir le lien pour les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous ajouter sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Voilà, 1055 Béthune. Vous aurez toutes les informations sur le développement, sur les travaux, sur l'avancement du projet et surtout sur les recrutements. Puisqu'on va créer 40 emplois à temps plein sur le Béthunois et ça nous tient à cœur de faire en sorte que ces emplois soient réservés aux gens de Béthune et des alentours. On espère, on croise les doigts pour que les travaux commencent entre avril et juin. Donc, j'ai pas mal de remerciements à faire. Et je vais commencer par vous, monsieur le maire, puisque grâce à vous, grâce à votre soutien, on a eu énormément de crédibilité face aux investisseurs et aux banques. Donc, pour ça, un grand, un grand, grand merci. Je voudrais remercier également monsieur Gibson, premier adjoint de la mairie de Béthune, qui nous a énormément conseillé au balbutiement du projet. Jacques Duquenne, que j'ai vu au début de la cérémonie, mais que je vois plus maintenant, je ne sais pas où il se trouve. Il est derrière, qui nous a énormément aidé également pour communiquer autour de ce projet. Ensuite, je ne sais pas s'ils ont réussi à rentrer parce que vous êtes vraiment très, très nombreux, mais il y a toutes les personnes du cabinet Scratch Architects qui nous ont aidé à développer ce projet, puisque c'est déjà plus de deux ans de travail pour en être ici aujourd'hui avec un permis de construire qui a été accordé. Et ils ont travaillé jour et nuit sur ce projet pendant des mois et des mois. Donc, un grand merci à eux. Merci forcément à nos investisseurs qui sont très nombreux. Sans eux, sans investisseurs, sans argent, on ne peut pas faire grand chose. On m'a dit un jour que ce n'était pas l'argent qui faisait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. Donc, un grand, grand merci à mes investisseurs. Il y a d'ailleurs parmi eux un DJ assez connu, mais pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Vous verrez ça en temps voulu. Merci à mes hommes de confiance, Stéphane Sailly, Julien Bijan et Christophe Armiento qui se reconnaîtront. Merci aussi beaucoup à mon papa qui est là-haut et qui me filme, qui me suit beaucoup dans tous mes projets. Quand j'ai commencé à parler de ce projet du 10-55, il avait mis les deux pieds sur le frein. Et aujourd'hui, vous avez vu, il me filme et au contraire, il m'aide à hisser la grand voile pour aller de plus en plus vite. Merci aussi à ma petite femme qui est là-bas et qui supporte un homme qui passe sa vie à travailler. Merci beaucoup. Et merci à vous tous de m'avoir écouté pendant ces quelques minutes. Et j'espère que vous serez très, très nombreux à venir nous voir, à venir vous amuser, à venir faire la fête avec nous au 10-55. Alors, d'ici quand, Johan ? Alors, je ne vais pas me risquer à une date d'ouverture. Une fourchette. Une fourchette. Une fourchette. Début 2025, oui. On va dire début 2025 pour jouer la sécurité. Et on espère vous y voir très, très nombreux. Merci beaucoup. En 10-55, derrière le cinéma, il sera situé derrière le cinéma, pas le parking provisoire, mais au-delà. Donc, sur l'ancien site de Testu, Moody Packaging, pardon, Moody Packaging. Donc, vous voyez, on se reconstruit sur la ville. En tout cas, il manquait une locomotive complémentaire à côté du cinéma. On l'a. Et on pourra y greffer d'autres activités, bien évidemment. Donc, merci beaucoup. Merci, Johan. Merci à tous les investisseurs. Et plein succès. Voilà. Donc, le cadre de vie, c'est tous ces équipements, bien évidemment. Parmi les équipements, il y a donc aussi la question de la propreté urbaine, qui est peut-être moins importante aux yeux de certains, mais qui est très appréciée chez les habitants. Je remercie les équipes parce que nous avons été félicités sur la propreté de la ville. Et on a déjà eu un label à ce titre-là. Nous avons également travaillé beaucoup sur la renaturation de la ville. Nous aurons d'ailleurs, vous le verrez cette année, le lancement du parc beuverie en renaturation. Mais c'est aussi la fauche tardive, la gestion différenciée. On va travailler différemment nos espaces verts. Donc, si vous voyez de l'herbe qui pousse, c'est pas qu'on fait rien. C'est qu'on laisse pour la biodiversité. Donc, ça, c'est effectivement un changement d'état d'esprit aussi pour la ville. Et on va enlever du bitume pour mettre un peu plus de nature. Et on va même faire deux choses nouvelles. Vous autorisez à planter le nombre de façades. C'est le permis de planter qu'on est en train de travailler, qui vous permettront de faire monter des glycines ou autre, végétaliser donc la ville un peu plus. Et puis, on continuera à planter des arbres. Et notamment, on va créer une forêt des naissances, un lieu où on devait construire des maisons. On a décidé, là, d'y planter une forêt pour que nos enfants puissent peut-être y trouver de la fraîcheur dans les années à venir, puisque, bien évidemment, on sait que le réchauffement climatique va nécessiter des lieux où on peut se mettre à l'abri. Et donc, les arbres captent du carbone, mais aussi délivrent de la fraîcheur l'été. Donc, on a engagé ce projet un peu symbolique. Les animations. Les animations, on continuera 130 événements cette année à venir. On a déjà 265 000 personnes accueillies l'année dernière. On en profite pour revoir un peu notre programme. Je vous ai dit que sur le plan budgétaire, on fait un peu le don rond. On fait passer les 2-3 années un peu plus tendues. Et donc, on en profite pour revisiter notre programme en tant que tel. Vous verrez quelques surprises apparaître cette année. Alors, des retours confirmés, plus, plus, la braderie le 18 mai, bien évidemment. Mais pas que. Vous allez avoir 2 surprises, quelques nouveautés. Il y a que le Béthune Birchot. On aura aussi l'exposition Kino. C'est l'un des pères du street art. On aura une grande exposition au La Banque et la chapelle Saint-Prix cette année. Et puis, c'est l'année des JO. Mais pour nous, ça a été une grande année aussi. On va accueillir le championnat du monde de pêche sportive. Et oui, la dernière fois que c'est arrivé, on peut applaudir parce qu'il faut remercier les Percos, la Fédération. La première fois qu'on parlait de ce projet, je me suis dit, vous êtes sûr ? Oui. La dernière fois que c'est venu, c'était en 2001 en France et à Paris. On est mieux que Paris, vous voyez. Ça sera à Béthune et puis aux alentours sur le canal à grand gabarit. Voilà. Et puis, bien sûr, un gros suivi sur la mobilité. On aura l'occasion de revenir vers vous. Des voies cyclables. Également, un plan pur d'investissement pour entretenir nos voiries qui ont bien trinqué. Et nos trottoirs parce qu'il faut la reconquête des trottoirs pour permettre le déplacement plus facile dans Béthune. Voilà. Donc 2024, beaucoup de travaux, beaucoup d'engagement. On continue donc notre trajectoire tranquillement, mais d'appât surtout assuré. On le fait collectivement, dans le respect de tout le monde, bien évidemment. Et puis encore quelques livraisons qui arriveront. De logements, je l'ai dit, mais aussi le collège Georges Centre qui termine sa mue complètement. Et j'espère que la région, M. Pierre-Méleux, il travaille aussi beaucoup avec Amel et Hakim, pourra commencer les travaux. Les travaux du lycée Malraux qui aurait besoin lui aussi d'un grand coup de lifting parce qu'on a besoin d'avoir des équipements de qualité pour nos enfants. Voilà ce que je voulais vous dire en vous demandant de rester ce que vous êtes, des habitants et des gens adorables. Vous savez, on voit que les 20% des gens qui crient, qui se plaignent, on a 80% des gens qui jouent le jeu, qui sont respectueux, qui essaient de vivre humblement les uns à côté des autres. Moi, c'est à eux que je tire un coup de chapeau. C'est ça, la ville des charitables de Béthune, une ville généreuse et qui sait être respectueuse les uns à des autres. Rester surtout humain, c'est le plus important, je crois, pour cette année 2024. Et puis, je voudrais remercier tout le monde, remercier en particulier ma famille, mon épouse. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui diront ça, mais moi, je ne suis pas grand-chose sur ma femme, en fait, je vous le dis. Donc, je voudrais la remercier vraiment parce qu'elle vient aussi. C'est une aventure. On s'est connue en politique. C'est une fille de l'immigration française, d'une culture aussi ouvrière de l'Est. Moi aussi, du quartier. Et la rencontre, c'était la fac. Vous voyez, comme on peut faire de belles rencontres à la fac. Et puis, on se construit. On est ravis de servir notre belle République. Et ces trois mots, liberté, égalité, fraternité. Et puis, mon épouse, c'est là où je me ressource, à la maison. Mais il y a aussi toute mon équipe. Et je voudrais qu'on la fasse venir ici, toute mon équipe qui m'accompagne. Parce que je vous adore vraiment. Je ne vous dis pas assez. Vous êtes extraordinaires. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire.